bonjour salut à vous tous maîtres chers amis ma petite famille merci merci encore d'être là avec moi dans cette intéressante journée où nous allons guérir le coeur aujourd'hui c'est le jour de la dioptase dans le calendrier Maya des cristaux je vous amène ici c'est beau cristal vert c'est comme le vert de l'hémerode mais plus opaque plus foncé ok vous voyez ici c'est le même cristal que j'ai pris dans différentes perspectives mais vous voyez ici cette couleur incroyable donc la dioptase c'est le cristal du coeur le coeur guérisseur dans mon expérience personnelle ce cristal quand il sort dans le tirage et que je réalise et ça m'indique que la personne garde une blessure dans le coeur et que son coeur a été brisé en quelques fois et qu'elle soit elle est en train de guérir soit elle doit guérir soit peut-être aussi elle a déjà dépassé ça dépend d'autres cartes les énergies qu'il a en ce moment mais il annonce la présence la présence d'une blessure de coeur ok les blessures de coeur les caires brisés tous les caires brisés chaque fois qu'il y en a eu le caire brisé ça ça se maracine ça se stocke dans nos mémoires et c'est très lourd à vivre très très lourd à dépasser c'est une des tâches les plus fortes dépasser un coeur brisé et donc il est le cristal la dioptase elle est capable son esprit de vraiment venir soulager notre coeur brisé et nous permettre d'entendre de tirer les leçons même dans les pires des situations même dans la tristesse et la souffrance la plus pénible la plus misérable c'est un cristal que d'ailleurs t'aide à te sortir des états dépressifs des états misérables d'esprit voilà et puis voilà c'est pas pour rien que nous sommes à la oncième sphère qu'on passe autre chose et que le coeur est en fait le portail le coeur et le portail qui c'est dans le coeur dans l'espace de coeur le coeur énergétique que le jugement se passe tout ce que le coeur a stocké et le point où le coeur se trouve va faire la décision au final parce qu'en fin de compte ce que j'ai compris, ce que je comprends c'est que n'est pas important les expériences qu'on vit finalement nous pouvons avoir plein d'expériences diverses ce qui est important n'est pas l'expérience en elle-même mais l'émotion qu'on enregistre durant l'expérience c'est ça qu'on va accumuler c'est ça qui compte et c'est ça qu'on amène à l'au-delà c'est ça qu'on amène et qui va faire le poids dans notre jugement final donc la dioptase est là pour justement guérir et te faire rendre compte de ce qu'il reste encore à faire quelles sont tes blessures et où il faut travailler parce que le coeur a été triste mais ça est censé le dépasser et ça se fait à base de comprendre que personne ne peut te faire de mal qu'il y a une personne et peu importe ça peut être ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton père, ta mère ton copain, ton épouse toutes ces personnes c'est toi qui l'a attiré ils sont là pour une raison parce que tu dois tirer des leçons et te rendre compte de qui tu es et donc quand on comprend ça on arrête de culpabiliser et de penser que l'autre nous a fait un mal et donc la blessure commence à cicatriser et à passer de niveau donc la dioptase est là pour t'aider à faire ça en fin de compte te montrer la blessure et te montrer la manière de revenir à toi à qui tu es et qui tu es est aussi présent chez l'autre personne qui est toi-même déguisé et déployé dans une autre manière qui vient te montrer ce que tu dois dépasser et intégrer donc voilà ce que je peux dire sur la dioptase le coeur guérisseur ok donc je vous amène comme d'habitude sa planta est animal totem j'ai dit planta en espagnol alors l'animal totem il est très sympathique très très sympathique je vais le mettre bien encore l'animal totem de la dioptase c'est la loutre voilà vous avez ici un animal loutre et voilà eux ils sont dans l'eau ils se laissent emporter ils gèrent ils sont fluides dans l'eau les émotions et ils maîtrisent bien mais en même temps ils sont aussi ils savent gérer dans la terre donc c'est maîtriser les deux éléments et les deux mondes ont nous la dimension émotionnelle la dimension pratique et véritable finalement de nos actions et nos décisions ok donc voilà pour l'animal totem là l'autre et je vous amène ici la planta totem qui est vraiment très 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 significatif je vais ajuster un peu l'image j'avais une autre image ici voilà vous allez voir quelle beauté et comment elle est symbolique alors on lui ajuste l'image voilà alors la plante totem de la dioptase s'appelle en anglais le phil middle qui en fait c'est un sapin c'est un sapin qu'on trouve à la Sibérie donc donc cet arbre il est appelé le le guérisseur de la forêt il assiste il il traite les rhumatismes les les mots d'articulation la sinucide les crampes les rhumes et l'acné et les piqûres des insectes cet arbre nous aide à revitaliser l'esprit à éveiller la mémoire de l'âme rafraîchir la mémoire de l'âme et elle nous amène aussi à sortir de la dépression et à reprendre la confiance en nous et à soulager la peur et le stress voilà il y a vraiment les huiles essentielles de cette plante et donc voilà si jamais ça ressemble en vous vous pouvez travailler avec avec les huiles essentielles pour connecter avec la fréquence de la dioptase si vous 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 reconnaissez dans les blessures de coeur et comment ça vous marque comment ça vraiment vous bloque pour vous ouvrir à autre chose la peur d'être blessé à nouveau c'est le moment dans ce passage que nous sommes à l'ancienne sphère c'est le moment de lâcher prise tous ces bagages des mémoires sont des mémoires et donc on est censé les reconnaître les voir les identifier et passer à autre chose parce que sinon on va toujours répéter la même chose et on se prive d'autres expériences je vous propose aussi que si jamais vous les sentez envoyez-moi un mail sur Natural Therapy et je laisse toujours mon contact dans la description de la vidéo et je pourrais vous envoyer un protocole de méditation de la dioptase pour activer cette vibration en vous parce que les cristaux sont en nous donc si vous vous sentez appelé pour cela contactez-moi et je vais vous dire tout ce qu'il faut ok donc voilà pour la dioptase l'animal totem et la plante totem voilà donc et comment chant je l'ai chanté déjà quelques fois mais le mantra qui me semble plus essentiel et plus approprié aujourd'hui c'est rappeler notre vrai forme et notre essence ultime que c'est vraiment Brahma nous avons une nature qui est divine et donc on est libre et on est toujours libre on est toujours détaché on est toujours libre de souffrance mais on oublie que c'est notre vraie nature et on souffre et on répète des expériences très désagréables qui font mal au coeur et comme c'est vraiment très lourd c'est difficile à laisser en arrière ce type de mémoire et puis les transcender je comprends que c'est vraiment difficile donc on va chanter et le mantra quelques fois des que c'est je suis Brahma la nature divine dernière que je suis je suis libre de toute souffrance je suis vaste comme l'univers je suis attaché à rien je je peux pas avoir mal je ne peux pas avoir mal ok donc comme d'habitude je vous invite à vous poser quelques instants et je vais chanter ces mantras quelques instants quelques instants quelques fois pour vous à les Nidya Mukta Svaru Poham Satchidananda Svaru Poham Aham Dhram Asmi Nidya Mukta Svaru Poham Satchidananda Svaru Poham Aham Dhram Asmi Nidya Mukta Svaru Poham Satchidananda Svaru Poham Aham Dhram Asmi Nidya Mukta Svaru Poham Satchidananda Svaru Poham Aham Dhram Asmi Nidya Mukta Svaru Poham Satchidananda Svaru Poham Aham Dhram Asmi Nidya Mukta Svaru Poham Satchidananda Svaru Poham Nidya Mukta Svaru Poham Nidya никто Nidya Mukta SaksWorld Nidya Mukta Svaru Poham Un magnifique Le 2021 Un magnifique Un magnifique Un magnifique Un magnifique Un magnifique Un magnifique D'abord, pour voir quel est le message, que l'esprit de la vérité voudrait passer ici à quelqu'un. J'ai lu le message ici pour mes très chers amis. Il y a deux qui se sont retournés. Là, il y a vraiment une envie de passer à autre chose et ne pas répéter les mêmes problématiques, les mêmes histoires, les mêmes types de rencontres, les mêmes problématiques. On n'a pas envie de revivre la même chose qu'avant. On a déjà appris qui nous sommes. On a déjà appris qui nous sommes. Nos valeurs, nos capacités, nos pouvoirs, on voit et on sait qu'on peut avec tout. Que même si on ne voit pas trop où nous sommes, que c'est un peu la confusion encore. Nous savons que nous pouvons dépasser toutes choses, tout obstacle. Et que rien ne va pas nous détendre. Et rien ne va pas nous arrêter. Parce que nous avons la force et le courage pour dépasser tout obstacle. On est en train de gérer beaucoup de choses. Il y a des choses qui viennent vers nous, notre chemin. Il est fort possible que nous avons des situations qu'on n'attendait pas, pour devoir gérer, qu'on n'attendait pas. Mais, il y a vraiment, on est à notre place et la justice divine est de notre part. Donc, petit à petit, vous allez être capable d'amener votre bateau dans des eaux calmes et vous éloigner des conflits, des situations, des conflits. Même pour votre propre vie. Donc, les choix que vous allez faire sont des choix justes pour vous et pour tout le monde. Parce que vous savez votre valeur et vous êtes, vous vous sentez dans votre place. Ok ? Un nouveau chemin commence, une nouvelle démarche avec le diable, que c'est vraiment l'abondance, la motivation, la passion. Tout cela, tout ce que vous gardez là-dedans, ça doit se manifester. Ok ? Donc, c'est le message que je peux vous dire en espérant que ça ressemble au cœur de quelqu'un. Gardez-en de vous, soyez heureux et je vous dis à demain.